... On dirait que remettre en cause un trait, c'est tomber dans un autre. Non, non, c'est pas ça. Quand tu veux arrêter une chose, il faut d'abord que tu aies décidé quoi d'autre mettre à la place. Si tu ne mets rien à la place, c'est le vide. Et dans le vide, s'insinue tout ce qui est mécanique. Donc, comme tu dis, quand même, un autre trait négatif du caractère. Ou bien la peur, ou bien la tristesse, ou bien une autre attitude sans beaucoup de sens. Si quand vous voulez supprimer quelque chose que vous avez observé, découvert de négatif en vous, ou de défavorable pour ce que vous voulez, pour vos buts, il faut que vous décidiez ce que vous allez mettre à la place. Sans ça, ça ne marche jamais. Dernièrement, par rapport à ces états... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens ne changent pas. Ils sont à un stade même où ils ont une telle peur de ce qu'ils devraient mettre à la place qu'ils ne commencent jamais à changer ce qui est négatif en eux. Ils ont une telle opposition à ce qu'ils devraient mettre à la place qu'ils ne commencent jamais à changer le négatif en eux. Beaucoup de gens ne changent pas à cause de ça. Comment est-ce qu'il faudrait commencer à penser maintenant ? Comment est-ce qu'il faudrait commencer à agir ? Comment est-ce qu'il faudrait commencer à parler ? Et ça, ils n'ont pas envie de le faire. Donc, ils gardent leurs aspects négatifs. C'est comme ça pour beaucoup de maladies aussi. Beaucoup de gens sont malades. Et comme ils n'ont pas envie de mettre autre chose à la place, ils restent malades. Ils continuent à se soigner, à faire toutes sortes de traitements. Mais comme ils ne veulent pas mettre quelque chose à la place de ce qu'il serait nécessaire de faire, une fois qu'ils sont guéris... Comprenez, c'est ça l'idée, à la place. Ils restent malades. Ils ne peuvent pas guérir. Et beaucoup de gens meurent comme ça. Tout simplement parce que... Leur maladie continue et ils la laissent continuer, tout en la soignant. Mais ça ne marche jamais. Parce qu'ils n'ont pas décidé de l'après la maladie. C'est pareil pour les émotions négatives et les traits négatifs du caractère. Et toutes les sottises qu'on peut avoir. Si on ne décide pas quelque chose de beau, de grand ou de bien à mettre à la place, ça ne marche dans aucun cas. Toute connaissance juste qu'on utilise est bonne. Toute connaissance qu'on n'utilise pas, c'est comme une intention qui est posée qui a comme conséquence un mal. Parce qu'on est incarné, parce qu'on est incarné, tout passe toujours par le physique. S'il n'y a pas quelque chose de physique, il n'y a rien. Le physique permet d'incarner des intentions. Si physiquement, il ne se passe rien, matériellement, il ne se passe rien, les intentions restent en l'air. Et elles deviennent des troubles plus tard. C'est très important de comprendre cette notion de tout ce qui doit être incarné, tout ce qui est incarné, et tout ce qu'on imagine et qu'on n'incarne pas. Toute intention non incarnée devient un problème. Bonne journée. Bonne journée.